C'est parti les gars, on va commencer par ma petite panneau juste après les gars, bah je vous ai pas spoil mais on va écouter la rentrée politique de Eric Zemmour, eh ouais, Eric Zemmour qui va encore dire l'immigration, est-ce que l'hiver va stopper l'immigration, enfin la neige va faire peur aux africains noirs, attention, on veut pas d'algériens, les algériens ne viendront pas en France parce qu'il fait trop froid, attention ! Bref, c'est parti, mais on va commencer par ma petite panneau. ... semble imminent, j'imagine que... Wesh, pourquoi ça commence toujours à 22 minutes ? Mathilde Panot, la patronne des députés insoumis, l'invité de BFM Politique, Mathilde Panot, juste avant de commencer cette interview, je signale à tous ceux qui nous regardent qu'en flashant le QR code qui va apparaître juste ici, à la droite, vous pouvez interroger directement à Mathilde Panot et nous volerons vos questions tout au long de cette émission. Mathilde Panot, un remaniement avec un probable départ d'Elisabeth Borne, semble imminent... Donc là, la vidéo, elle va dire, les mecs, donc aujourd'hui, je vous rappelle pour ce qui vient d'arriver sur le stream, Elisabeth Borne a démissionné, la démission a été acceptée par Emmanuel Macron, donc là, on a un gros bouleversement en France. J'imagine que vous allez nous dire que cela n'importe pas, que seule la ligne politique compte, mais est-ce qu'à minima, vous regretterez Elisabeth Borne ? Non, certainement pas, mais regardez, moi j'ai écouté Emmanuel Macron qui a dit lui-même un nouveau cap dans la continuité. Donc, ça veut tout dire. Vous pouvez changer l'équipe. D'ailleurs, on voit le jeu de chaise musicale qui va de nouveau se faire parce que personne ne veut monter dans un bateau qui coule, puisqu'on parle toujours des mêmes personnes qui seraient ici un changement de ministère, ici pour prendre la place d'un Premier ministre éventuel. Mais la politique ne va pas changer. Or, ce dont on envie le peuple de France, c'est d'avoir une rupture. On est quand même dans une situation septième puissance économique au monde, nombre d'enfants qui dorment à la rue qui est en train d'exploser, un Français sur trois, ça c'est les chiffres du secours populaire qui a faim dans ce pays, ce qui est d'une identité absolue. Max, le lien ? Quel lien ? Des enfants qui ratent des millions d'heures de cours parce qu'il y a des professeurs non remplacés, 6700 lits d'hospitalisation complète qui ont fermé juste en 2022. Mathilde Panneau, on aura le temps d'aborder ces sujets tout au long de l'émission, mais juste sur le point précis d'Elisabeth Borne. Est-ce que vous nous... Ah bon ? Ah bon ? C'est ça que tu fais, Eric Zemmour ? Ah bon ? Wesh, c'est qui cette baby girl ? Attends, c'est qui cette baby girl, wesh ? Elle est fraîche, hein ? Eric Zemmour, c'est un ouf. Dites, oui, moi je serais satisfaite de la voir partir. Mais bien ! Ça ne compte pas pour vous. Mais non, ça ne compte pas parce qu'Elisabeth Borne, on le sait très bien, avait été abîmée par les 11.49.3, par la bataille sur les retraites où ils avaient passé en force la retraite à 64 ans. Et donc, ils ont maintenu Elisabeth Borne le plus longtemps possible pour qu'elle fasse ensuite les 23.49.3, qu'elle passe en force non seulement la retraite, mais aussi la loi immigration. Et cette loi immigration qui, je le rappelle, reprend ligne pour ligne du programme de Jean-Marie Le Pen. Vous passez votre vie à demander le départ d'Elisabeth Borne. Là, si elle s'en va au moins, vous pourriez vous dire, bah voilà, on a pris le point, on va gagner là-dessus. Bah écoutez, tant qu'il n'y aura pas de changement de politique, ça ne changera pas grand-chose. – D'accord. – Parce qu'y compris, nous on fait d'apprendre… – Donc ça ne servait à rien d'après sa démission sans arrêt, en fait. – Si, mais parce que, en fait, si par exemple, vous me dites Elisabeth Borne part pour un ministre qui va demander la confiance devant le Parlement, là je prends. Là je prends. Mais vous comme moi, vous savez très bien qu'aucun des premiers ministres qui sont nommés pour l'instant et suspectés de pouvoir être nommés à Matignon ne demanderont la confiance à l'Assemblée nationale. Moi je voudrais un premier ou une première ministre qui demande la confiance à l'Assemblée, qui ne passe pas sans cesse en force des mesures et qui ne gouverne pas en même temps pour des milliardaires et pour des multimilliardaires. – Est-ce que vous pensez que ça peut être pire parmi les noms des prétendants qui sont cités aujourd'hui ? Il y a par exemple Sébastien Lecornu qui vient de la droite, qui est le ministre de la Défense. À l'inverse, il peut y avoir Julien Demeur-Nondi qui lui était plutôt salué lorsqu'il est passé à l'agriculture. Il y a un moindre mal selon vous ou pas ? – On n'a que des mauvais choix, regardez, alors dans les gens que vous avez nommés, vous avez nommé Monsieur Demeur-Nondi, Monsieur Demeur-Nondi c'est un technocrate complètement déconnecté, c'est celui qui expliquait par exemple qu'il n'y avait que 50 femmes isolées SDF qui dormaient en Ile-de-France, je ne sais pas si vous vous rappelez, celui qui est contre l'interdiction du glyphosate, celui qui est contre le gel des loyers, etc. – C'est le ministre de l'agriculture lui ? – Non, 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 je parle de quelqu'un qui est complètement déconnecté des réalités, c'est ça que je veux dire par technocrate. Ensuite vous prenez Monsieur Lecornu, Monsieur Lecornu comme ministre des Outre-mer, les Guadeloupéens s'en rappellent bien puisque pendant le Covid alors qu'il manifestait notamment pour avoir des soignants et un hôpital digne de ce nom et surtout l'accès à l'eau puisque je le rappelle qu'en Guadeloupe, un enfant en Guadeloupe continue d'avoir jusqu'à un mois et demi de cours en moins par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école, que les gens sont toujours sous coupure d'eau incessante, eh bien qu'a-t-il fait ? Il a envoyé le GIGN et le RAID. Donc en termes de rapport de force et de brutalité, vous pouvez faire mieux que Lecornu, je ne sais pas. – Oui mais moi j'ai lu même des députés insoumis qui disaient qu'au moment du débat autour de la loi de programmation militaire, ils prenaient sinon du plaisir, du moins ils reconnaissaient la capacité à essayer de trouver des compromis entre eux avec le ministre de la Défense. Non, ça ça compte pas, non ? – Je ne sais pas mais moi je vous donne des faits par exemple, je vous donne des faits. Vous vous rappelez que M. Lecornu par exemple, après 35 jours de bombardement à Gaza, lorsque Emmanuel Macron pour la première fois a appelé au cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, le lendemain même, Sébastien Lecornu était en Israël en train de rencontrer son homologue le général Galland qui est celui qui organise les massacres sur la population palestinienne pour lui apporter son soutien. – Aïe, son soutien ! – Je ne sais pas vous dire, en fait, la politique… – Ah, ça m'avait manqué cette jute verbale, merci Ribbon pour le sub, merci mon gars, ça m'avait manqué. – Jure un nouveau sub. – Le lendemain, elle est partie en Israël pour aller apporter son soutien au général ! – C'est une question de personne, c'est la question de la lune politique qui va être établie. – Ah bon ? – Si on vous suit bien, si on suit bien vos argumentaires, quelle que soit la personne qui sera nommée à Matignon, vous allez tout faire pour essayer de la renverser ? – Ah bah si vous suivez bien mon argumentaire, nous sommes une opposition, effectivement nous avons été élus pour nous opposer à Emmanuel Macron et pour proposer une alternative politique et donc c'est ce que nous continuerons à faire et évidemment nous continuerons à nous battre de toutes nos forces contre le projet d'Emmanuel Macron parce que par exemple dans les grandes choses qu'on nous promet là pour cette nouvelle année 2024, on nous promet un pacte 2. Dans ce pacte 2, on va par exemple s'attaquer aux droits des chômeurs de plus de 55 ans. Donc on aura déjà volé deux ans de vie aux Français, mais jusqu'à 64 ans l'âge de la retraite. Et maintenant ceux qui n'auront pas d'emploi, puisque vous le savez, pourquoi y a-t-il des protections spécifiques pour les plus de 55 ans ? C'est parce que justement il y a des discriminations spécifiques pour l'emploi des seniors. Et donc vous allez avoir des gens qui vont se retrouver sans droit au chômage puisqu'on va leur baisser leurs droits au chômage. C'est ça par exemple qu'on propose. Donc que ce soit M. Lecorni, M. Denormandie ou Mme Borne, c'est le projet politique qu'ils veulent faire. Et nous continuons à dire que nous ne sommes pas d'accord avec ça, que nous sommes les partisans de la retraite. Le mec, vous avez vu pour Pôle emploi ou pas les gars ? Petit quiz pour vous le chat. Comment s'appelle Pôle emploi maintenant en Big 2024 ? Petit quiz pour le chat là, on est en 2024, on a repris les streams. Révision, révision les gars. Comment on a... Ah, bonne réponse. On dit France Travail. France Travail. The French Working. Work French. Attention. Pourquoi il a renommé ça ? Le mec, il a fait une mise à jour, mais c'est toujours... C'est toujours Pôle emploi, quoi. C'était quoi les ancêtres des Pôle emploi, déjà ? Putain, je l'ai vécu ce moment. C'était ANPE. Je crois que c'est... Ouais, l'ANPE, voilà. ANPE. Et c'est une dingue, c'est moi. Et avant l'ANPE, c'est les ACDIC, je crois. Ouais, c'est les ACDIC. ACDIC, ANPE, Pôle emploi, France Travail. D'accord. Bon. OK. ...prète à 60 ans et d'avoir une bonne protection sociale pour tout le peuple du pays. Une question encore sur ce remaniement avant de parler de la loi immigration. Il y a aussi le sort des ministres dits de l'aile gauche qui ont exprimé leur malaise précisément pendant les débats autour de la loi immigration. Certains ont remballé pour le moins leurs inquiétudes, notamment Clément Beaune. Est-ce que vous souhaitez que ces ministres-là restent au gouvernement pour continuer à exprimer cette voix sinon dissidente, du moins légèrement différente que la majorité du gouvernement ? Moi, je veux surtout saluer l'ancien ministre de la Santé qui, lui, a eu le courage d'aller jusqu'au bout des actes qui impliquaient ses paroles. Parce que quand ces ministres se sont exprimés, j'aurais cru, à part M. Rousseau, qu'ils auraient compris que là, on ne parlait pas de quelque chose de partisan, qu'on parlait de quelque chose qui impliquait l'identité républicaine de la France, donc qui est plus grand que ce qui nous différencie selon nos partis. Et lorsque vous arrivez à une loi qui, pour la première fois, inscrit la préférence nationale dans notre loi commune, j'aurais pensé qu'ils auraient été jusqu'au bout. Et donc, au déshonneur de ne pas avoir tenu leur parole, peut-être seront-ils écartés, je ne sais pas. Rapidement, un tout petit mot. Est-ce que vous préféreriez que le président annonce une dissolution plutôt qu'un maniement ? C'est toujours votre mantra. Écoutez, moi, ce n'est pas que j'appelle à la dissolution de l'Assemblée nationale, mais je crois que lorsque vous êtes dans une situation de blocage politique, alors la solution reste toujours le peuple. Question de Valéria Coe sur la loi immigration. Mais ça ne t'arrange pas, Mathilde Panot, parce que s'il y a une dissolution avec tout ce qui s'est passé en France, depuis le 7 octobre, je ne sais pas s'il y aura encore beaucoup de députés LFI dans l'Assemblée. Oui, justement, Mathilde Panot, le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur cette loi d'ici au 26 janvier. Est-ce que vous vous enlerez à ces membres, solennellement, de censurer toute ou partie de cette loi ? Alors oui, évidemment. D'ailleurs, nous avons déposé un recours devant le Conseil constitutionnel. Il y a des députés insoumis, notamment avec d'autres parties de gauche qui iront défendre ce recours devant le Conseil constitutionnel et qui, je l'espère, censureront un grand nombre de ces mesures. Mais je vais vous dire, quel que soit le résultat du Conseil constitutionnel, nous, nous abrogerons cette loi lorsque nous serons au pouvoir. Parce que cette loi inscrit non seulement la question de la préférence nationale, de la déchéance de nationalité qui était déjà dans le droit... Qui est là aussi dans le programme de Jean-Marie Le Pen, qui le fait avancer. Vous avez la promesse qui a été faite par Elisabeth Borne de vous en prendre à l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État qui est une politique de santé publique, parce que tout le monde comprend qu'un microbe ne regardera jamais les papiers d'une personne ou d'une autre personne avant de faire son œuvre. Et d'ailleurs, l'Espagne, qui a essayé de supprimer un dispositif similaire, a dû le remettre devant la surmortalité des exilés, mais aussi devant une propagation d'épidémies qui était contraire à la santé. – Et alors restons sur l'aide médicale d'État, si vous le voulez bien, une seconde. – Avec plaisir. – Ce que dit Elisabeth Borne, c'est qu'il y a eu un accord, en tout cas ça faisait partie des conditions de l'accord, de s'engager auprès de la droite de réformer l'aide médicale d'État. Mais personne au gouvernement ne dit qu'il faut supprimer l'aide médicale d'État, personne au gouvernement ne soutient l'idée de la transformer, ce que souhaitait la droite en aide médicale d'urgence, ils disent juste, on va prendre le rapport de Patrick Stéphanini, Claude Évin, ancien ministre de la Santé socialiste, on va regarder si éventuellement il y a des choses qui peuvent bouger. Par exemple, c'est dans le rapport, la proposition de retirer l'aide médicale d'État aux personnes frappées de mesures d'éloignement pour motif d'ordre public, c'est-à-dire ceux qui sont par exemple frappés d'une obligation de quitter le territoire français parce qu'il y aurait eu un trouble à l'ordre public. Même ça, c'est impossible d'y toucher si vous avez par exemple quelqu'un qui est délinquant, de se dire que cette personne-là ne doit plus bénéficier d'aide médicale d'État ? Ne mélangez pas vous, tout vous-même. Je ne mélange pas tout, je vous soumets une proposition de rapport. Je vais vous expliquer pourquoi. Si cette personne est sur le territoire français, elle vit sur le territoire français, cette personne dont vous parlez. Oui, même si elle est frappée d'éloignement, donc elle a vocation à quitter le territoire. D'accord, mais elle vit sur le territoire français. Donc c'est complètement absurde de dire qu'on ne soigne pas cette personne. C'est complètement absurde. C'est comme ça qu'on fait des désastres en santé publique. Lorsque vous avez 3500 médecins qui disent si vous restreignez encore ou vous supprimez l'aide médicale d'État, nous désobéirons, y compris parce que les médecins font un serment dans notre pays qui s'appelle le serment d'Hippocrate de soigner toute personne qui viendrait à elle. Le moindre fait de regarder d'éventuels éléments pour faire évoluer le dispositif, c'est totalement tabou. En fait, je préférerais qu'on étende l'aide médicale d'État. Je vais vous dire pourquoi. Depuis des années, on est en train de restreindre l'aide médicale d'État. Tu penses quoi, Natal, 2027 ? Toutes les personnes qui font partie de la clique de Macron ne m'intéressent pas pour 2027. Comme ça, au moins, c'est clair, monsieur. Surjection. Arrêtez de croire que... Est-ce pas parce que Gabriel Attal, c'est un beau gosse, les gars, qui va arranger les affaires de la France ? Hé, Gabriel Attal, c'est un mec qui est né avec une cuillère en or dans la bouche, ma gueule. C'est le PNJ originel. Vous ne prenez pas les gens à temps. Notamment la santé, c'est beaucoup de la prévention. Et que vous les prenez lorsque une maladie est d'ores et déjà déclarée ou lorsqu'elle est déjà plus grave. Eh bien, même en termes économiques, c'est une absurdité totale. Mais pourquoi alors, Mathilde, pourquoi les Français, quand ce projet de loi a été voté, étaient très majoritairement satisfaits ? 70% d'entre eux ont applaudi. Ils voulaient cette loi. Est-ce que vous ne vous sentez pas souvent, d'ailleurs, en complet décalage avec les aspirations des Français qui ont des inquiétudes sur l'immigration ? Vous regardez le dernier sondage IFOP qui a été fait en décembre. Dans la première préoccupation des Français, à 83%, c'est justement la santé. Dans la deuxième préoccupation, à 80%, c'est la question de la vie chère. Je le disais, à 70% d'entre eux étaient satisfaits du vote de ce projet de loi. La question d'agiter, la question de l'immigré ou de l'exilé dans ce pays est une technique qui est vieille comme le monde, que nous connaissons par cœur. Quelle est sa fonction pour les gouvernants ? Les Français ne sont pas inquiets du tout sur l'immigration. Je vais vous dire, attendez juste. Sa fonction pour les gouvernants est de diviser le peuple, tout comme d'ailleurs le racisme a pour fonction de diviser à chaque moment le peuple. C'est pas raciste de se poser la question de la façon dont peuvent évoluer les dispositifs autour de l'immigration. Je pense que cette loi xénophobe, oui, oui, cette loi xénophobe. Alors comment expliquez-vous ? Parce que je rebondis sur le sondage de Amandine. Je t'ai fait gauchette par Papsan ce matin, qu'en penses-tu ? J'ai même pas vu le stream, les gars. J'ai vu que j'étais sur le stream vite fait, j'ai vu qu'il m'avait mentionné et ça me disait, ouais, Dofla, nouveau Karl Marx, pardon, nouveau extrême gauche, je sais pas quoi. J'ai pas vu, putain, j'ai pas vu. Il faudrait que je regarde le replay de Papsan. J'ai pas vu, putain. Je rebondis sur le sondage évoqué par Amandine. Même quand on regarde dans votre électorat, il y a certes une courte majorité qui est défavorable à la loi, mais il y a de mémoire plus de 40% des sympathisants, la France insoumise, qui sont favorables à cette loi. Ils sont pas racistes. Ils me traitaient de gaucho, ok. Quand vous faites réfléchir... En vrai, moi c'est un mec qui me traite de gaucho. Mais les gars, s'il y a un gars qui me traite de gaucho, je vais te dire oui et. Oui et. Si Papsan il est de droite, c'est lui qui choisit son orientation politique, il n'y a pas de problème. Mais moi, si je suis de gauche, oui et alors ? C'est même un compliment pour moi, c'est un compliment. Il a dit t'es un homme du peuple. Évidemment je suis un homme du peuple. Moi je suis pour la répartition des richesses. Je pense que le monde ira mieux s'il y a une meilleure répartition des richesses mon gars. Merci S.K.D. pour le sub. Merci beaucoup. Sur un nouveau sub. Alors les gens comprennent immédiatement, lorsque vous regardez les chiffres, que la France n'est pas un grand pays d'immigration. Et loin de là. Nous sommes dans les pays d'Europe de l'Ouest, un des pays qui accueillent le moins. Donc ils n'ont pas compris cette loi. On va abattre la citadelle. C'est une question de ne pas comprendre cette loi. Il faut que tout le monde comprenne qu'ils nous écoutent. Que cette loi ne donnera aucun droit supplémentaire aux gens qui vivent dans ce pays. Aucun. La seule chose qu'il fait, c'est s'attaquer aux droits fondamentaux des personnes. Et ce n'est pas justement ce qu'il dit. C'est aussi la défenseur des droits. C'est aussi la patronne de la CGT. Madame Binet, est-ce que vous demandez vous aussi une forme de désobéissance civile ? J'espère que déjà Emmanuel Macron ne promulgra pas cette loi. Parce que, je le dis, Emmanuel Macron avait dit que si cette loi était adoptée avec les voix du Rassemblement national, alors il ne la promulgrait pas en l'État. Elle a été adoptée avec les voix du Rassemblement national. Si le Rassemblement national votait contre, comme initialement, alors la loi ne passait pas. C'est donc très techniquement et mathématiquement parlant. Il aurait fallu qu'ils s'y opposent tous. Mais stricto sensu, la voix n'est pas passée avec les voix du Rassemblement national. Dans un scénario où ils se traitent opposés. Excusez-moi, s'ils doivent ne pas voter contre, ça veut dire que si on enlève le décompte de leur voix, il leur manquait cette voix. Bon, je passe sur cette question-là. Mais ensuite, la deuxième des choses, vous avez d'ores et déjà des départements qui ont dit qu'ils compenseraient... « Répartition des richesses, mais c'est toi le plus riche ici, non ? Du coup, tu peux partager ou quoi ? » Mais les gars, votre argument de dire « Oui, mais partage ta richesse ? » Pourquoi vous avez une vision aussi simple et binaire comme ça ? Quand je te parle de répartition des richesses, je te parle d'un truc à titre collectif. Genre par exemple, tous les grands patrons qui se gavent d'argent sans le redistribuer à ses salariés, qui eux-mêmes produisent justement cette richesse pour le patron, c'est ridicule. Enfin, le débat, il est ridicule, les gars. Je suis désolé. Si vous dites à chaque fois « Ouais, mais Dofla, c'est toi le plus riche. Du coup, passe-moi ton argent, etc. » Mais c'est ridicule de penser comme ça. C'est ridicule, wesh. C'est vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule. Je sais pas. Oui, d'accord, mais c'est facile de juste cibler les gros. Le partage se fait à tous les niveaux. Oui, mais moi, je paye mes impôts, moi. Là, si vous me parlez de moi, les gars, moi, je paye mes impôts. Mais quand tu vois tous les exilés fiscaux, quand tu vois toutes ces personnes qui payent pas leurs impôts en France, etc., etc., enfin, je suis désolé. Qu'ils font de l'optimisation fiscale et tout, bah ouais, la richesse, elle est mal répartie. Les dividendes, c'est pareil. Les bonus, c'est pareil. Enfin, je sais pas. Et puis me dire que les patrons, ils créent des emplois alors que c'est littéralement de l'esclavage moderne, bah super. Super, ils créent de l'emploi, bah d'accord. Bon, je parle pas des patrons de PME, les gars, je vous parle des grands patrons du CAC 40, hein, super. Super, les emplois, vraiment super. ...et qu'ils ne feraient pas. Par exemple, la mesure sur la question des allocations familiales. Je rappelle que les allocations familiales ne sont pas faites pour les parents, ils sont faites pour les enfants, pour que les enfants aient un minimum à vivre, ce qui est notamment dans la Convention internationale des droits de l'enfant que la France a ratifiée. Et vous verrez que nous serons une centaine d'associations, de collectifs, de syndicats qui défileront ensemble le 14 janvier pour nous opposer à cette loi et en demander le retrait. Mais concrètement, Mathilde Panot, désobéissance civile. Alors attendez, bon, on va passer sur la désobéissance civile. On va voir s'il y aura une petite parenté sur Gaza, au QTF. Je regarde vite fait, Mathilde Panot répond à vos questions. Alors, ah, ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse, l'Israël, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a une question ? Attends, peut-être là. Le lendemain a suscité beaucoup de commentaires. La voici, elle va apparaître à l'écran. L'armée israélienne bombarde la capitale libanaise. Le criminel de guerre Netanyahou fait courir le risque d'une guerre régionalisée. L'appui des États-Unis rend possible ses exactions. La France doit exiger la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Des sanctions fermes doivent être prises sans délai. Est-ce à dire, Mathilde Panot, que vous regrettez, que vous condamnez l'élimination du numéro 2 du Hamas ? Écoutez, si par exemple, un criminel de guerre belge ou quelqu'un qui aurait commis un acte de terrorisme belge allait se cacher en plein Paris, je ne serais pas très enthousiaste que la Belgique arrive avec des drones pour tuer en plein Paris cette personne-là. Ça ne marche pas comme ça, ni le droit international, ni... Non mais vous vous rendez compte, le Liban est un État souverain, monsieur Duhamel. Et donc, ça ne peut pas... C'est vrai qu'elle a raison quand même, on n'a pas parlé assez de cette dinguerie. Israël qui décide de venir comme ça, violer l'espace libanais normal pour aller... Bon, ok, ils ont réussi à toucher la cible, mais c'est une dinguerie de faire un truc comme ça quand même. C'est quand même une dinguerie de faire un truc comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Mais donc, ça veut dire que vous condamnez le fait que... La méthode, elle condamne la méthode, peut-être. Le gouvernement du Hamas terroriste numéro 2, donc responsable des attaques du 7 octobre, ait été éliminé. Non mais la question est assez simple, Mathilde Palot. Je condamne le fait qu'Israël l'ait fait sur un État souverain, effectivement, parce que je ne suis pas d'accord... Bon, il en est mort, tant mieux ! Mais bon, la méthode... ...le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou puisse aller comme ça dans des pays à côté, qui ne sont pas les siens, mener des frappes comme une levée. Alors, Mathilde Palot, pardon, attendez, juste comme ça dans le droit international. Une seconde. L'exemple que je vous ai donné entre la Belgique et la France fait comprendre à tout le monde que ce n'est pas possible. Je vais vous soumettre un autre exemple. Allez-y. Oussama Ben Laden est éliminé par les États-Unis au Pakistan. Le Pakistan est un État souverain. Ça vous a choqué de la même manière ? Mais écoutez, vous comprenez bien que dans le droit international, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ni la lutte contre le terrorisme, ni la question du droit international. Ok, j'ai cru qu'elle allait tomber dans le piège, les gars. J'ai cru qu'elle allait tomber dans le piège, donc ça va, ça va, ça va. Donc on fait ça dans le cadre de droit international. Donc ça veut dire qu'il ne fallait pas le faire non plus ? Écoutez-moi, si vous voulez éliminer quelqu'un, vous le faites dans le cadre d'une coalition internationale. Et déjà, on peut discuter de savoir si c'est efficace ou pas, mais faisons-le dans le cadre d'une coalition internationale. Où est la coalition internationale ? Vous savez ce qui s'est passé à l'Assemblée Générale des Nations Unies le 13 décembre ? 13 décembre ? Sur demande d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui a demandé, avec l'article 99, une Assemblée Générale. Est-ce que vous avez regardé le résultat du vote sur le cessez-le-feu à l'Assemblée Générale ? L'avez-vous regardé ? Pardon Mathilde Panoméla. Mais laissez-la pas, laissez-le-pire. Il y avait 153 voix pour et seulement 10 voix contre, dont les Etats-Unis, dont Israël. Donc vous êtes sur Israël qui est en train d'être isolé de plus en plus sur la scène internationale. Mais certes, certes, mais ceci dit Mathilde Panoméla. C'est important ce qu'elle dit, bah oui. Un ministre du gouvernement des Etats-Unis est en train de faire un tour dans la région pour éviter un embrasement du conflit. Vous croyez qu'il n'y a que moi qui crains là ? Mathilde Panoméla, c'est pas le sujet là en l'occurrence. Le conflit s'embrase à un niveau régional, ce qui serait une horreur dans l'horreur. Ce qu'on souhaite déterminer aussi, c'est par exemple, Israël décide d'éliminer des dignitaires du Hamas qui sont responsables des attaques du 7 octobre. Est-ce que vous trouvez que c'est illégitime qu'Israël décide d'éliminer des dignitaires du Hamas qui sont responsables des attaques du 7 octobre ? Tout à fait. De la manière dont ils le font, tout à fait. Vous trouvez que... C'est-à-dire la manière, c'est... Mais vous vous rendez compte ? C'est risqué ce qu'elle dit quand même, parce que là, au final, ça a fait mouche parce qu'ils ont réussi à éliminer des membres du Hamas. La méthode, on peut la déplorer, mais un mec, enfin une personnalité de gauche qui déplore cette méthode-là, alors qu'au final, ça a fait mouche, je pense que c'est chaud. Je pense que là, Mathilde Panomé, elle peut se... Elle peut se manger une sauce par rapport à cette prise de parole, cette prise de position en tout cas. Ce qui se passe à Gaza, sérieusement, sérieusement. Mais bien sûr, on parle pas de Gaza, on parle de l'élimination de dignitaires. On parle aussi le plus meurtrier pour les journalistes depuis 30 ans. Tout à fait, mais on parle d'élimination... Il y a tellement de journalistes qui morts quand même ! On parle de 160 enfants tués par jour à Gaza. Ça, c'est sur ce qui se passe à Gaza, mais sur l'élimination. C'était deux enfants par jour dans la guerre en Syrie, et c'était trois enfants par jour dans la guerre en Afghanistan. C'est ciblé, précisément. T'inquiète, non mais les mecs, moi je fais confiance à Mathilde Panomé, je comprends son raisonnement. Je comprends que... Je comprends la méthode, genre Israël, parce qu'il a l'immunité, parce que les Etats-Unis le protègent, etc. Se permettent d'aller violer l'espace territorial d'un autre pays pour aller éliminer un membre du Hamas. Ok, ça a fonctionné, mais Mathilde Panomé critique la méthode, mais les gens qui sont anti-gauche, qui sont anti-LFI, etc. Ils vont retenir quoi ? Ils vont dire « Ah, t'es pas contente qu'un membre du Hamas a été éliminé ? Tu protèges le Hamas ? Tu condamnes pas ? » Mais c'est pas ce qu'elle dit. Mais les gens vont retenir ça. Heureusement que mon chat n'est pas débile, heureusement que j'ai des mecs qui sont intelligents, parce que les personnes qui regardent la télé et qui ne font pas preuve de discernement, ils vont directement penser que Mathilde Panomé protège le Hamas, alors que pas du tout. Pas du tout. Hé les gars, je vous sers la main. Voilà, bonne année. Vous êtes pas des débiles, je vous sers la main. Voilà, bonne année les mecs, bonne année. Voilà, 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 voilà. Plein de bisous. Ce n'est pas ciblé de dirigeants du Hamas. Là, on parle de l'élimination du numéro 2 du Hamas. Oui, mais du coup, vous nous expliquez, donc, il y aurait, parce que ça fait quand même des mois et des mois que dans les médias, on nous explique que c'est une guerre Israël-Hamas. Ce n'est pas une guerre Israël-Hamas. Est-ce que vous avez entendu ce qui a été dit pendant cette trêve des confiseurs par les responsables israéliens, par le gouvernement d'extrême droite ? On dit de déplacer, voilà, ce qui est une violation sur laquelle la France a d'ailleurs réagi, ce qui est une violation très grave du droit international. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça n'est pas possible. Parce que sinon, il n'y a plus aucune règle. Pardonnez-moi. Et pour que les choses soient très claires, ça veut dire qu'Israël n'est pas légitime à éliminer des membres du Hamas, qu'ils soient dans la bande de Gaza, qu'ils soient au Liban, qu'ils soient... Mais les gars, imaginez... Mais tu vois, imaginez, parce qu'on sait qu'il y a des membres du Hamas au Qatar aussi, imaginez Israël attaquer un pays comme le Hamas. Là, encore une fois, on parle du Liban, parce que vas-y, les gars, on ne va pas se mentir, les gars, en termes de géopolitique, les pays les plus faibles n'ont pas leur mot à dire. Vrai ou faux ? Voilà, on va parler en langage simple. Les pays les plus faibles n'ont pas leur mot à dire. Imaginez Israël qui décide d'attaquer un membre du Hamas qui se trouve au Qatar. Vous pensez que le Qatar, ils vont se laisser faire ? Vous pensez que le Qatar, ils vont se laisser faire ? Impossible, gros ! C'est impossible ! Là, de plus en plus, Israël se retrouve isolé sur la scène internationale. On l'a vu avec la résolution de l'ONU le 13 décembre, où il n'y a que les Etats-Unis et 9 autres pays qui soutiennent Israël. Et ça, sur 190 pays, c'est compliqué, les mecs. C'est compliqué. Le Qatar, pour vous, ils ne doivent pas le faire ? Ben non. Ok, ben voilà, ça a le mérite d'être clair. C'est le droit international qui doit... Oui, ça a le mérite d'être clair. Donc vous avez les choses qui se passent dans le cadre du droit international. Ben ouais, bizarrement, c'est ça, Claire. Bizarrement, ils n'attaquent pas le Qatar. Ils peuvent utiliser le Mossad. Ils peuvent utiliser toutes leurs techniques de renseignement pour aller frapper le Liban. Mais quand c'est le Qatar où on sait que les membres sont protégés là-bas, ah, ça, ça ne veut pas attaquer le Liban. Euh, le Qatar, hein. Là, ça fait un peu attention. Attention. Mais sinon, non, le gouvernement Netanyahou seul n'a pas le droit de le faire. Parce que qu'est-ce qui se passe sinon ? Qu'est-ce qui se passe sinon ? S'il n'y a pas du sang-froid du côté libanais, vous vous imaginez si la guerre devient régionale ? Régionale. Ce qui est la crainte, pas seulement de Mathilde Panot, pas seulement de la France insoumise, mais ce qui est la crainte de beaucoup de gens dans le monde avec une majorité. Et si vous me permettez, quand les Français, après notamment les attentats du 13 novembre ou de Charlie Hebdo, ont décidé de faire des opérations ciblées à l'étranger pour aller éliminer, neutraliser, c'est le mot qui est utilisé, des terroristes. Là, en France, ça ne devait pas être fait ? À quel moment est-ce qu'on a fait des opérations ciblées après Charlie Hebdo ? Ça a été raconté notamment dans le livre de nos confrères Gérard Davé et Fabrice Lhomme, où d'ailleurs François Hollande en parlait de façon assez libre, de ce qu'on appelait les opérations homo, qui étaient décidées par le président de la République directement pour aller neutraliser des terroristes à l'étranger. Moi, je suis pour le respect du droit international. Jure un nouveau seul. Et je vais vous dire, ce qui est en train de se passer nous fait courir le risque d'un embrasement. Opération gay. Arrêtez, wesh. Arrêtez, les gars. Arrêtez. Opération gay de quoi, wesh ? Du conflit dans la région. C'est clair. Vous ne répondez pas à ma question, M. Pano. Si, si. Sur le fait de neutraliser des terroristes. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on aille frapper le Liban. Je ne suis pas d'accord. Vous diriez que c'est un crime de guerre de la part d'Israël ? Puisque vous dites, par ailleurs, que Benyamin Netanyahou est un criminel de guerre. En tout cas, ce que fait en ce moment Netanyahou à Gaza est des crimes de guerre qui sont avérés par l'ensemble des ONG, au point que l'ONG... Attention aussi, tu vois, la question, elle pique. Oui, la question, elle pique. J'allais justement m'exprimer par rapport à ça, parce que la comparaison, pardon, la comparaison, elle est pertinente. Parce que si elle condamne Israël parce qu'il tape le Liban, il faut aussi condamner la France qui tape un autre pays pour aller tuer des membres importants qui ont perpétué des attentats en France. Donc là, Mathilde Panot, c'est un petit peu perdu par rapport à ça. Moi, en tout cas, j'ai pas été convaincu par son argumentaire, personnellement. À titre personnel, j'ai pas été convaincu. Peut-être vous l'êtes, mais moi, ça m'a pas convaincu. Le ONG explique aujourd'hui que Gaza est devenu un lieu inhabitable et que la question de savoir comment est-ce qu'on obtient le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel est posé au monde entier, qui est poudroyé par ceux qui entraînent... Putain, le retour de la jute verbale ! Je n'ai pas fait juger les crimes de guerre commis par le Hamas comme les crimes de guerre commis par le gouvernement Netanyahou. Je n'ai aucun problème à dire ça. Mais je vais vous dire, ce qui est en train de se passer et qui est grave, c'est qu'on est en train d'enterrer la solution à deux États. Voilà ce que fait Netanyahou et l'extra-droite israélienne. C'est empêcher qu'il y ait une solution politique qui est la seule à même de faire en sorte que le peuple palestinien et le peuple israélien puissent vivre en paix et en sécurité. Mathilde Panot, la France et la Jordanie ont annoncé qu'elles avaient livré, et c'est une première pour la première fois, 7 tonnes d'aide humanitaire sur Gaza. Est-ce que vous vous en félicitez ? Alors je m'en félicite et je dis comme a expliqué encore récemment Médecins du Monde qu'il ne faut pas, par contre, que cela dépolitise la question. Cela veut dire que, évidemment, aider c'est important, même si quand je dis qu'un responsable, un coordinateur de l'ONI explique que Gaza est devenu inhabitable, je ne sais pas si cette aide humanitaire sera suffisante. Loin de là, mais elle est importante. Mais là, tu vois, la France, ils veulent juste se donner bonne conscience. Là, je suis désolé, les gars, de dire les termes. Ok, les Palestiniens ont besoin d'aide, ils ont vraiment besoin d'aide, mais si c'est que de l'aide alimentaire et non pas des aides, tu sais, des structures, des préfabriquées, de quoi fabriquer aussi de nouvelles maisons, réhabiter dans la bande de Gaza. Moi, les gars, c'est juste pour se donner bonne conscience. Je suis désolé, c'est pour se donner bonne conscience. Voilà. Parce que là, je crois que c'était hier que j'ai vu le tweet. Il y avait un tweet qui disait que Gaza est inhabitable à 70%. Genre, l'abbé israélienne a détruit 70% du territoire gazawi. Vraiment. C'est un pansement sur une fracture ouverte. Exactement. Genre, vraiment, n'importe quoi. Et là, ils ont commencé à faire des propositions à d'autres gouvernements du monde pour accueillir justement des Gazaouis parce qu'ils ne peuvent plus retourner dans la bande de Gaza. Genre, vraiment, c'est un exil forcé. Un exil forcé, gros. Les faits, mais il faut travailler à des tractations autour du CCL. Et je voudrais vous alerter sur un point. Peut-être avez-vous remarqué, mais au 1er janvier, les BRICS ont été rejoints par 5 pays différents. 5 pays supplémentaires que ceux qu'ils étaient. Les BRICS, pour ceux qui nous regardent, c'est des pays en voie de développement. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Afrique du Sud. En voie de développement tellement que maintenant, ça représente 40% de la population mondiale avec les 5 pays qui se sont réunis. Et que ça représente maintenant plus dans le PIB mondial que les pays du G7. Donc, il faut se rendre compte de l'ordre international et de l'ordre global qui est en train de compléter. Ah bon ? Ah oui ? Mais non, le BRICS est plus puissant que le G7. Ah ça, je ne savais pas ça. Après, c'est vrai qu'il y a la Chine quand même. Donc oui, normal, la Chine des Landes pèse beaucoup. Putain, c'est... L'ordre mondial est en train de bousculer, mesdames et messieurs. Ça bouscule là. Les membres du Gorosei, attention à vous. Ah ouais ? C'est à l'heure du 13 décembre, au cours de l'Assemblée générale. Où vous avez d'un côté 10 voix contre seulement en cessez-le-feu et 153 pays pour. De même que nous avons eu une autre alerte à un autre moment, qui était celle qui a eu lieu en septembre, lorsqu'il y a eu le G20. Rappelez-vous que lors de ce G20, il y a eu un refus, dans le communiqué final, de condamner de nouveau l'agression russe en Ukraine. Parce qu'il n'y avait pas de consensus autour de ça. Je le dis parce que l'ordre international est en train de changer. Et je crois qu'il est important de regarder cette situation nouvelle. Et le groupe parlementaire, la France Insoumise et l'Institut Labo-Essi, devraient organiser, je crois, une journée sur cette question pour réfléchir à ce nouvel ordre international. Et surtout, à la manière dont la voix de la France est décrédibilisée dans cet ordre international. Pour en revenir au débat français. La France Insoumise est parfois accusée d'ambiguïté vis-à-vis de l'antisémitisme. Mais il y a eu un tweet qui, à nouveau, a posé question. C'est celui du député David Guiraud. Oh non, ça va parler de One Piece. Let's go, les gars, ça va parler de One Piece. Oh là là ! Qui, pour répondre précisément à une accusation d'antisémitisme, a publié une image qui est issue d'une série d'animations japonaise qui s'appelle One Piece. Il a fait référence au Dragon Céleste. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des personnages qui sont parfois utilisés sur les réseaux sociaux à des fins antisémites. C'est nous, les gars, c'est nous ! Le roi des pirates, c'est moi ! Supprimer ce tweet. C'est nous ! Est-ce que David Guiraud a commis une erreur ? Alors non, je vais vous dire pourquoi. Là, on est en train de parler d'une oeuvre qui est mondialement connue, 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 qui est lue par des millions de gens. Je vous ressors, par exemple, un tweet de monsieur Macron. Personne ne l'accusera d'antisémitisme, j'espère qu'ils ne parlent pas des dragons célestes. Ils ne parlent pas des dragons célestes. Et par ailleurs, l'image... Non, Mathilde Panot ! Non ! Non, elle s'est perdue, elle a montré une image ! Mais là, on ne parle pas des dragons célestes ! Non, t'es hors sujet, Mathilde ! Mathilde ! Oh là là ! Attendez, juste pour préciser, la photo ou l'image publiée par David Guiraud était en réponse à une accusation d'antisémitisme. Donc, vous pouvez vous montrer un tweet de Macron, il n'y a pas grand chose à avoir. Et il a supprimé ce qu'il a indiqué dans certains roséaux. C'est une oeuvre mondialement reconnue qui n'est en rien antisémite. Par contre, effectivement, il y a une récupération d'une part de l'extrême droite qui ont fait une lecture antisémite qui n'est pas du tout ce qui est dans l'oeuvre. Nous sommes d'accord. Donc, moi je dis, il n'est pas possible d'avoir un débat politique et public qui soit... Attends, attends, quoi ? Les délires dragons célestes antisémites, ça venait de l'extrême droite ? Ah bon ? Attendez les gars, c'est sérieux ou pas ? Premier degré, je ne suis pas suceur, mais... Attends, commençons. C'est l'extrême droite complotiste. Ah bon ? Ah bon ? Parce que moi, ça vient de tout le monde les mecs, ça vient de tous les lecteurs de One Piece, qu'ils soient apolitiques ou peu importe les partis politiques, mais l'extrême droite en premier qui a récupéré les dragons célestes pour dire que c'est antisémite, je suis arrivé pour. On n'a pas tous les lecteurs, évidemment, les gars, mais... Bizarre quand même, hein ? Moi, je ne sais pas, hein ? Pour moi, ça vient de Twitter, voilà, c'est ça. C'est pas du tout d'origine politique. Oui, ça va au-delà de la politique, évidemment. Évidemment, évidemment. Il n'est pas emprisonné par les hashtags de l'extrême droite. Pourquoi il a supprimé son tweet, alors ? Vous avez vu les polémiques qu'on se fait tout le temps ? Et il s'est exclaillé ? Il ne savait pas que c'était récupéré, justement, par les courants de droite et d'extrême droite ? Et non, et justement, c'est ce qu'il explique dans son tweet, c'est pas vraiment la raison pour laquelle il l'a supprimé, c'est qu'il ne savait absolument pas qu'il y avait une récompération de l'extrême-droite de cette pièce. Mais moi, je vais vous dire, cette œuvre-là ne devrait pas être récupérée par l'extrême-droite. Moi, je suis d'accord avec... Est-ce que c'était vraiment... Est-ce que c'était pas quand même maladroit de... Parce qu'il a... De voilà trop fier qui disait c'est nous. Non, mais je disais pas c'est nous, les antisémites, les gars, soyez pas débiles, je disais c'est nous, parce que ça parle de One Piece et ça nous concerne. C'est tout ce que j'ai dit, les gars, commencez pas ! Hé, les gars, je vous ai dit 2024 ! Les gars, je suis dit 2024, je vais être dark ! Les mecs qui me... Qui me mettent dans un rôle antisémite, je vais vous perdre ma banne ! Je vais vous perdre ma banne, les gars ! Attention, je vais être dans un arc dark ! Commencez même pas, les gars ! Commencez même pas ! Je ne savais pas, c'était quand même connu ! Je vais vous dire, moi, ce qui vous trouve fait du mal à la lutte contre l'antisémitisme, c'est de sans cesse nous inventer... Ouais, c'est du dog whistle ce qu'il a fait... Ce qu'il a fait... Dragon Céleste... C'est du dog whistle ce qu'il a fait, David Guiraud, pardon, David Guiraud. C'est de l'appel de pied, quoi. Regardez la définition sur internet, les gars, pour ceux qui ne connaissent pas le dog whistle. Vous vous rendez compte que moi, on m'a dit que j'étais antisémite parce que j'avais dit, au moment du naufrage... Parce que c'était ça, le thème de mon discours ! Du naufrage des législatives où... Vous parliez, les macronistes sont députés, j'ai dit rescapés. Comme d'une rescapés. Non, mais vous vous rendez compte qu'on m'a fait un procès d'antisémitisme pour ça. Eh bien, je vais vous dire... Ah bon ? Je vais vous dire pourquoi je trouve ça non seulement infamant pour nous, mais problématique pour la lutte contre l'antisémitisme, qu'il faut continuer dans ce pays. Oui, mais attendez, pardon, Mathilde Panot... Pardon, mais reconnaissez... Par exemple, quand vous avez quelqu'un du Rassemblement National, est-ce que vous leur demandez si M. Boccaletti... Pardon, Mathilde Panot. Pardon, Mathilde Panot. Pardon, Mathilde Panot. Mais sur ce sujet, on les interroge. Eh bien, c'est très bien. Moi, j'ai interrogé Jordan Bardella aussi sur Jean-Marie Le Pen. Mais moi, il n'y a pas d'antisémites dans mon groupe. Par contre, il y en a dans leur groupe. Non, mais Mathilde Panot. Notamment ce libraire négationniste. Mathilde Panot. Oh, négationniste ! David Guiraud, qui publie ce visuel-là, qui est effectivement parfois utilisé par des gens d'extrême-droite, à des fins antisémites. Qui dit ensuite, je ne voulais heurter personne, je retire. Quand on a les propos de Jean-Luc Mélenchon sur le président du CRIF d'extrême-droite. Quand on a les propos tenus par David Guiraud à Tunis, sur lesquels, d'ailleurs, il s'est excusé en expliquant qu'il avait été trop léger. Quand on a encore le refus de qualifier le Hamas de mouvement terroriste. Est-ce que vous comprenez que sur cette question d'ambiguïté vis-à-vis de l'antisémitisme, les gens se disent... Vous trouvez que l'ONU est antisémite ? Non, mais rendez-vous compte de ce que vous dites. Et fait-il le panneau de Hamas ? Il est considéré comme une organisation terroriste dans le droit international. Si vous n'avez aucun méa culpa à faire dans la façon parfois de s'exprimer sur ces sujets-là ? Vous savez, nous sommes un mouvement humaniste. Qu'est-ce que l'humanisme ? L'humanisme est celui qui refuse, contrit les gens selon leur religion, leur couleur de peau, leur orientation sexuelle. Pardon Mathilde Panot, mais reconnaissez qu'il y a quand même une succession, une accumulation. Il y a la LICRA qui vous a mise en cause aussi. Et de fait, il y a une... Si la LICRA les a mis en cause alors, très bien. La LICRA, merci. Il y a une interrogation sur une infamie qui est mise sur des gens. La LICRA, d'accord. Et qui, bien souvent, on l'observe malheureusement dans le monde. Et fait notamment lorsqu'on essaye de décrédibiliser les voix, notamment pour la paix. Et je ne suis pas dupe sur le fait qu'on nous fait des procès sur cette question. Il n'y a pas des paroles maladroites qui doivent être mieux calibrées ? Notamment parce que nous défendons le droit des Palestiniens à vivre libre et digne. Ça n'a rien à voir. Pardon, mais ce n'est pas le même sujet. Oui, mais justement, quand je vous dis décrédibiliser les voix pour la paix, rendez-vous compte qu'on a même fait ça à M. De Villepin et on a même fait ça à M. Macron. C'est vrai que De Villepin, on l'avait attrapé sa veste par rapport à ça. Il faut arrêter avec ces campagnes qui sont des campagnes infamantes, qui ne correspondent à aucune réalité. Question d'Amandine sur le pouvoir d'achat. Et je vais juste vous redire les mots que Jean-Luc Mélenchon avait prononcés au moment de la marche pour Mireille Knoll, où nous avions été exclus. Où il avait dit que chaque juif de France sache que dans tous les villages où il se trouve, s'il est pris à partie parce qu'il est juif, alors il me trouvera toujours à ses côtés. Question d'Amandine Atalaya sur le pouvoir d'achat. Il a eu beaucoup d'autres mots après sur, en effet, l'inflation. Oh, la punchline. L'année s'annonce mieux. Ok, l'inflation, les gars. Bon, merci. Au revoir. C'est bon, on a compris que tout est cher. Ça nous casse les cou...